Musique Allez approche hein, n'aie pas peur Je sais que mon intro a fait carrément flipper mais je vais pas te bouffer Tu sais ce que j'aime pas ? Les nouvelles Alors pas les nouvelles sur BFMTV ni les nouvelles secrétaires au bureau Non, les nouvelles Tu sais ces petites histoires courtes ? Ah ouais les Black Carambar Ah c'est ça les Black Carambar ouais Alors comme il y a que les cons qui changent pas d'idée J'ai fait un tour dans ma bibliothèque pour voir un peu les nouvelles que j'ai pu lire dans le passé Bukowski, Raymond Carver, Stephen King bien sûr Plus quelques nouvelles policières Notamment les nouvelles publiées chez Rivage Regroupées dans les moissons noirs Pas grand chose quoi C'est quand même très bizarre car réflexion faite, j'adore les romans courts Alors je me suis dit, et si je me mettais à lire de la nouvelle ? Et bim, qu'est-ce que je vois sur les réseaux sociaux ? Phobia, un recueil de 14 nouvelles par des grands noms du Polar Je regarde en détail et je vois qu'une partie des bénéfices sont reversés à l'association ELA L'association européenne contre les locaux dystrophies De bonnes, très très bonnes raisons de lire ce recueil Bon on va pas se mentir, on a tous des phobies Moi perso, je suis cubiculacétophobique C'est juste compliqué à prononcer avec la bouche C'est la position des dents, tout ça Tu connais pas ? C'est la peur de voir tomber des lézards sur son lit Régule pas, j'en connais qui sont ityphalophobes La peur de voir des zizi en érection Mais nous sommes beaucoup à développer une phobie de la nouvelle J'ai les noms, c'est trop court, trop métaphysique, trop compliqué, parfois inachevé On préfère tous la forme traditionnelle du roman La bonne grosse épaisseur d'un bouquin qui est un gage de qualité Mais ce n'est pas la taille qui compte Pour certains, la nouvelle est carrément une sorte de sous-culture du roman C'est absolument ridicule Ridicule C'est ridicule Alors, qu'est-ce que c'est que ce phobia qui, comme vous vous en doutez, dissèque nos phobies ? Je le dis, c'est 14 auteurs Déjà, ce n'est pas 13 Avec 13 auteurs, c'était un coup à faire fuir les lecteurs potentiels superstitieux Alors, ça commence de manière très efficace Page 11 avec une nouvelle de Nicolas Beuglet, Le Refuge Et se termine en apothéose, page 305 Avec un bisou de Nico Taquian Alors, ce n'est pas un bisou de Nico Taquian Enfin, si, mais c'est le titre de la nouvelle Enfin, t'as compris T'es pas con non plus Enfin, un peu Enfin, comme tout le monde Enfin, surtout comme moi T'as fini et que t'es en fin ? Toi, par contre, t'es vraiment très très con Et entre les deux nouvelles, on retrouve une ribambelle Oui, une ribambelle Une ribambelle d'auteur de talent Alors, je sais, on n'utilise plus le mot ribambelle depuis Léon Blum Mais c'est mon côté Côté mec de 40 ans ? Alors, j'avoue, c'est dur de chroniquer Et donner un avis sur un recueil de nouvelles Ah, t'as déjà du mal à chroniquer un roman ? Bougez pas, je reviens Je vais dire, je ne suis pas fan de nouvelles Mais pour le coup, elles sont suffisamment longues Pour que l'on puisse entrer dans l'histoire Et être captivé par ce qui s'y passe Et j'apprécie d'autant plus de ne pas avoir Des millions de pages de blabla inutiles D'analyses psychologiques des personnages sur 40 chapitres C'est fort appréciable Avec la nouvelle, je suis souvent déçu par le manque de relief Par l'absence de rythme ou d'inspiration La nouvelle est difficile, mais ce recueil m'a vraiment séduit J'admire la prouesse des auteurs vis-à-vis du respect du format On est emporté et ravi Ces longues nouvelles, oui, elles ne sont pas si courtes que ça Elles sont très travaillées, remplies de suspense et de tension Des histoires qui se lisent facilement, rapidement Avec tous les ingrédients indispensables à un bon thriller 14 auteurs permettent de balayer dans les grandes largeurs le spectre du polar Je m'arrête un instant sur le terme polar Parce que c'est marqué sur la couverture Le polar, tout le monde connait le mot, même toi Est un nom familier pour désigner une oeuvre relevant du genre policier Mais avec Phobia, on n'est pas uniquement dans le registre du policier, genre enquête et tout le tralala Par exemple, j'adorais la nouvelle de Sonja Zezlong Zezlong, intitulée Phobia J'adore cette nouvelle et pourtant elle touche un genre un peu plus fantastique Et encore non, je ne sais pas trop quel genre c'est mais je suis nul en genre Et je ne sais pas pourquoi, en lisant, j'ai déjà pensé à la série Sense8 Avec tous les gens connectés ensemble Enfin bref, je ne vais pas te parler de chaque nouvelle une par une Je sais que tu as des trucs super importants à faire Sache, mon petit bonhomme, que le recueil permet de découvrir le style de chaque auteur Des valeurs sûres dont on aurait bien attendu de se priver Et d'autres dont on n'a pas spécialement entendu parler dans les médias ou ailleurs Et en plus, ce bouquin ne coûte que 5 euros Sur ces 5 euros, 1 euro est reversé à l'association Ella Et vous avez 14 auteurs Alors si tu prends par exemple le dernier Marc Lévy C'est plus cher Ah oui, c'est plus cher que 5 euros, on est d'accord Ou alors tu es vraiment nul en maths Mais toi, tu es plus un littéraire, je sais Sur le Marc Lévy, il n'y a pas d'euros reversés à une association Et en plus, cerise sur la pomponette Il n'y a qu'un auteur Là, c'est 14 Ce qui fait un auteur Alors 14, hein Ce qui fait l'auteur à 35 centimes 35 centimes l'auteur, c'est donné Il est à toi Alors l'auteur, tu peux le ramener chez toi Partir en vacances avec lui à sa bouignard les olivettes Comme tu veux Bref, un recueil à déguster sans modération Et surtout à faire connaître Tu connais la blague de la phobie ? Non ? Elle fait peur Allez, ciao ciao